Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai mis une casquette Vous le voyez pas mais c'est une casquette de rageux parce qu'aujourd'hui je rage Entre le bordel ici parce que j'ai reçu une commande ASOS Et encore plus honteux, regardez le t-shirt On dirait une rampe de chambre Regarde, c'est du M, c'est n'importe quoi Les gars franchement, j'en ai marre J'suis obligé de renvoyer, bon allez on va se remettre normalement Ok, aujourd'hui on va unbox une souris raseur Mais pas n'importe laquelle, la raseur d'essadeur Elle est très connue mais aujourd'hui on va faire une petite review On va voir ce que vaut réellement la souris Parce que je trouve réellement que raseur c'est assez surcoté C'est une marque avec un bon branding Ça veut dire que c'est une marque assez reconnue Assez prestigieuse, assez luxueuse Avec ses couleurs noires et son code couleur aussi en vert Sans parler des designs des matériaux qui sont assez futuristes Aujourd'hui on va s'attaquer à la raseur d'essadeur Qui est juste ici les amis Cette souris je l'ai acheté il y a environ un an, un an et demi Mais je n'ai pas eu l'occasion de la tester Parce que de base c'était pour un concours Enfin bref, ça remonte un peu et le projet est parti un petit peu en vrille Et du coup je l'ai gardé dans mon placard Voici la souris, elle coûte environ 50-60€ Et on va voir ce que ça vaut réellement Aujourd'hui c'est pas un unboxing où est-ce qu'on va découvrir un objet Mais plutôt une vidéo review unboxing C'est à dire qu'on va vraiment approfondir le sujet Approfondir un objet qu'on connait réellement bien Et pas seulement découvrir un objet what the fuck Avant d'aller plus loin dans la vidéo je tiens à préciser Que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN Vous connaissez sans doute mais cette fois-ci écoutez bien Je suis sûr que vous entendez beaucoup parler de NordVPN Mais vous ne savez pas exactement à quoi ça sert Alors pour faire très simple NordVPN vous propose De protéger vos données et vos connexions Grâce à leur VPN Ils ont plus de 5000 serveurs dans plus de 60 pays Autant vous dire que vous pouvez vous localiser où est-ce que vous voulez Si moi maintenant je vais me localiser en Amérique Je peux le faire en quelques clics Parce que leur interface est très intuitive Hormis le fait que vous protéger vos données Vous pouvez également détourner la géolocalisation C'est à dire par exemple Si du contenu sur Youtube ou sur Netflix Est censuré dans votre pays En l'occurrence moi la France Mais si je me localise ailleurs comme par exemple en Amérique Je pourrais enfin le regarder Vous pouvez donc changer d'IP quand vous voulez A savoir également que tous les wifi gratuits sont très dangereux Je veux dire par là que le risque de hack est beaucoup plus élevé Quand c'est un wifi gratuit par exemple au McDonald's Et bah avec un VPN c'est vraiment pas piqué des hannetons Parce que vous allez pouvoir protéger vos données Vous pouvez protéger 6 appareils en même temps sur un seul compte Et visiter internet dans d'autres pays Je peux par exemple vous dire que les top tweets changent Selon votre localisation Et c'est assez drôle à voir Si vous êtes resté jusqu'à là C'est que vous êtes assez intéressé Pour que je vous propose l'offre de NordVPN en ce moment Donc avec mon lien affilié Ou mon code promo JXVPN Si vous prenez une offre sur 2 ans Vous aurez un abonnement à seulement 3,30€ par mois Ce qui fait un montant total de 79,21€ Soit moins 68% Et en plus de ça vous avez un mois gratuit Et si ça vous convient pas dès le premier mois Vous pouvez arrêter Donc quand vous faites le calcul Et que vous comparez plusieurs VPN Ce prix est extrêmement avantageux Donc dépêchez vous de bénéficier de l'offre Et de protéger tous vos données Et de pouvoir voyager en un clic seulement Et devenir américain ou français ou italien En quelques secondes Tout se trouve en description Donc c'est parti on va ouvrir cette souris Je ne sais plus si je l'avais ouvert Je crois que je l'ai ouvert une fois Mais je suis pas sûr du tout Donc c'est parti Le packaging est toujours clean chez Razer Ça c'est un truc vraiment à prendre en compte Ok et là on va sortir la souris Qui est juste là Petite notice bien emballée Comme d'habitude Ça ça fait plaisir N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait J'ai oublié de le dire Voilà prenez votre temps Cliquez sur le bouton s'abonner Juste en dessous de la vidéo Ça ferait vraiment très plaisir Et c'est grâce à vous qu'on avance Ok donc on va ouvrir Et là on va prendre directement la souris en fait Tout simplement Alors du coup elle est réellement neuve Je l'ai jamais utilisé en soi Et tout le packaging ici Et franchement pour remonter ça Je pense que ça va être galère Parce que réellement je vais pas en avoir l'utilité Je vais pas l'utiliser Parce que j'ai ma bonne vieille G502 de chez Logitech Ok donc le filtre essai de manière assez soigneuse C'est à dire que c'est très robuste Et ça change des filtres essai d'habitude C'est tressai mais de façon à ce que Bah ça tienne dans le temps Ça se voit et ça se sent Une petite connectique en USB bien foutue Avec le logo Razer juste ici Et la souris avec le design qu'on connait tous Avec deux boutons sur les côtés ici La petite molette ici Les deux clics en haut Et c'est tout Il existe plusieurs Razer Décadeur Là en l'occurrence c'est la Razer Décadeur Expert Sur la boîte il marque que Il y a une durabilité de 10 millions de clics Et il y a un DPI de 6400 C'est relativement assez cool Avec du coup on a un truc d'authenticité Ou je ne sais plus quoi Avec de l'espèce de PAP calque Enfin franchement Ils mettent le package sur le packaging à chaque fois C'est un truc de ouf C'est une souris qui va avec le logiciel Razer Synapse aussi J'ai oublié de préciser Mais Razer Synapse est le logiciel qui permet De connecter vos objets Razer à votre PC Et à pouvoir les régler directement sur votre PC Bon c'est bien beau tout ça Mais quelle couleur elle fait Et bah logiquement elle fait un rétroéclairage vert Et on va voir ça ensemble Et voilà comme je vous avais dit Il y a un rétroéclairage vert Et là je peux déjà bouger la souris Elle est déjà plug sur mon PC Il y a des beaux grips Et franchement une bonne prise à main Je vais vous montrer tout ça Avec la caméra et la petite cinématique Et puis on se trouvera juste après Pour faire un test Et voir ce que vaut réellement La Razer Décadeur Donc c'est parti Et bien heureux Donc on se trouve pour faire un petit clic test Sur le site de Koi Pour voir les CPS Donc c'est parti On va commencer déjà en Butterfly Et on va voir ce que ça donne Et puis on va voir les résultats Tout simplement les amis Donc c'est parti Ok donc en moyenne Je fais 11 clics par seconde Ce qui est vraiment pas mal Et après ça dépend de l'habitude Parce que là on va tester en Jitter Click Et ça va être différent les gars Je le sais très bien Parce que j'ai plus l'habitude de Jitter Click Donc je vais essayer Voilà là en moyenne J'ai fait 10 clics par seconde Et c'est un petit peu moins fou Que le Butterfly Parce que j'ai plus l'habitude De faire du Butterfly Que du Jitter Click En sachant qu'avec du Jitter On est beaucoup moins précis en Fight Donc honnêtement Pour le moment Ça a l'air d'aller Maintenant je n'ai pas testé la sensibilité Donc on va aller sur Minecraft Faire quelques petits Fight Et voir ce que ça donne Donc c'est parti Bon visiblement J'ai un problème sur Minecraft Donc on va aller en single player Malheureusement Et en plus je suis en survie les gars On dirait que je démarre une survie Ok en vrai J'ai une bonne prise en main Ok donc on est obligé D'aller sur Aim Booster les gars Pour voir ce que ça donne Allez c'est parti On doit éclater toutes les billes Sans que Bah en fait non Sans qu'ils disparaissent Ah non 14 secondes C'est nul Bon 36 secondes C'est aussi nul Mais j'ai pas l'habitude De jouer avec une souris Aussi légère Je la trouve vraiment Très légère Et ça me choque Parce que j'avais pas l'habitude De ça Avec ma G502 Enfin je sais pas Tu peux mettre du poids et tout Mais là c'est assez léger Et en plus Pour en rajouter une couche Le DPI n'est pas forcément bon C'est à dire que là Je le trouve trop élevé Par rapport à ce que j'ai l'habitude Donc ce qui fait que je galère En fait là Mais par contre Elle est vraiment légère Ça me rend fou en fait Ça me saoule Bon les gars On va faire un petit débrief Et puis voilà Mais en tout cas Grosse galère aujourd'hui Bon et bien Petite conclusion Sur cette souris Elle est à mon sens Trop légère Malgré qu'il y a une bonne prise en main Et beaucoup de boutons Et le DPI de base Est trop élevé Même si on peut le régler Sur Razer Synapse Je le trouve réellement trop élevé Et au passage Le rétro éclairage Est super bien fait Donc bon les amis Comme vous avez attendu Cette souris Je la trouve trop légère Bon bref Après la forme est cool Pour la prise en main Le DPI de base Est un petit peu trop élevé Même si on peut le régler Sur Razer Synapse Comme je l'ai déjà dit Et voilà en soit C'est une bonne souris Mais il y a quelques petits défauts Qui me font aller vers Logitech Et plus précisément La Logitech G502 J'espère quand même Que vous avez aimé cette review Que ça vous aura éclairé Pour acheter votre souris En tout cas On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Giggs